Alors c'est venu quand l'amour ? Elle a appelé sa mère et sa mère lui a fait « j'arrive ». Et je lui ai dit non. Elle l'aurait bien croqué votre mère ? Ah oui ? Mais je ne l'ai pas laissé approcher. C'est vrai ? Vous lui avez dit « non, 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 t'as eu ta époque, c'est mon moment maintenant. » Non mais c'est finalement une histoire, je dirais banale, parce qu'il faut bien rencontrer quelqu'un quelque part. Donc il se trouve que ça peut être comme ça, insignifiant. Et puis ça peut être ce qu'on appelle couramment le coup de foudre. Le coup de foudre, on l'a eu le lendemain, quand j'ai amené ma photo. Tout à fait, c'est vrai. Ça existe vraiment, le coup de foudre. Moi j'ai senti une décharge comme ça, quand on a dansé. Alors comment on explique qu'on n'a pas un coup de foudre un mardi, puis paf, le mercredi on a le coup de foudre alors qu'on a vu la personne ? Vous savez très bien. Comment ? Non, c'est pas très bien, ça veut dire quoi ? Mais ça arrive ou pas ? Dès qu'on se rapproche un peu plus, on passe une nuit, on parle beaucoup. Ah non, on passe une nuit, moi. Non mais il y a aussi des... Je crois... Dans ce qu'on se dit, le langage, la façon dont l'être se... Le langage corporel. Regardez, vous êtes complètement fermés, les bras croisés, par exemple. Le langage corporel, c'est très important. Pour moi, un coup de foudre, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est presque un peu chimique. Oui, mais ce n'est pas forcément d'un coup. Ça peut être un peu différé comme ce qui se passe là, c'est le lendemain, quelques heures après, après, quelques jours après, il faut un temps aussi... Là, c'est très scientifique, mais il faut un temps pour que les cerveaux se connectent, quoi. Mais les cerveaux... Il se passe un truc chimique dans le cerveau ? Bon, après, je parle plutôt des neurones miroirs, quand même. Je sais, les neurones miroirs, c'est un vrai sujet chez nous, avec vous. Oui, et ces histoires de neurones miroirs, c'est qu'à un moment, le cerveau de l'autre capte les informations, et puis il y a le côté passionnel, la dopamine, on se reconnaît dans l'autre, il y a des choses positives, et c'est ce qui se passe, je pense, pour vous six. C'était votre neurone miroir ? Le lendemain, quand j'ai amené ma photo, je pensais qu'il allait me signer la photo, voilà, j'ai pas du tout été dans l'idée en me disant... Mais c'est là, je crois qu'on se rend compte, quand je l'ai retrouvé le lendemain avec la fameuse photo, ben j'étais le plus heureux. Ouais. Alors qu'elle me faisait voir une photo qu'on avait faite 26 ans avant, j'aurais très bien pu dire, ben voilà, je vous la signe, c'est gentil, merci beaucoup. Non, c'est... Vous aviez l'habitude, en plus, des filles qui venaient vous demander des autographes et vous faire draguer, quoi. C'est pas tous les 26 ans, déjà. Et puis, je signe pas toujours de la même manière. Ah... Ça vous a fait peur, la différence d'âge, justement ? Moi, oui. Moi, non, je savais même pas quel âge il avait, parce qu'il fait pas son âge, déjà. Moi, oui, moi, oui. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une connerie, quoi ? Est-ce que tu es capable d'assumer, je veux dire, ce long parcours entre les deux ? Alors, en plus, il y a des tas de choses qui... Des tas de moments difficiles, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même... Par exemple, quand on parle musique, chansons, etc., il y a des déviations très difficiles. Et parler de certains artistes et de certaines chansons qu'elles connaissaient mal ou pas du tout. Et ça a un peu tendance à m'énerver. Mais bon, c'est comme ça. Alors, elle ment, elle dit, les tiennes, je les connaissais. Elle ment pas vraiment, parce que sa mère était là... On a les disques, j'ai l'épreuve. ...le relais, quoi, voilà. Et la première chose que j'ai faite quand on était ensemble les premiers jours, je lui ai dit, je vais t'emmener à un concert et tu vas écouter des chansons, des belles chansons. Un ami artiste. Et j'ai été voir Gilles Lebreux. C'est le premier artiste que j'ai vu. Vos destins se sont croisés. C'est rigolo, quand on m'a dit. Oui, c'est rigolo. Mais il faut dire qu'on a une complicité de 55 ans avec Pascal. Racontez-moi ce dîner où tout a basculé un peu entre vous. Vous avez compris que les choses étaient vraiment sérieuses. J'ai dit, est-ce que vous voulez qu'après ce petit cocktail, on peut dîner ? Et elle m'a dit, ben pourquoi pas ? Et on avait des amis qui voulaient aller dîner dans un resto un peu huppé dans la montagne. Et il y avait le chef d'orchestre qui jouait au bord de... C'est un groupe local. ...d'une brasserie dehors, qui était venu. C'était Jolisse qui m'avait dit. Il m'avait dit, on vous a assez écouté pour que vous veniez à votre tour nous entendre. Ah, c'est joli. Ben j'ai dit, avec grand plaisir. Et on a dit à nos amis, non, non, on va pas dans ce restaurant, machin. On a dit qu'on allait là et les écouter, on va le faire. Alors, on a été dîner dans cette brasserie. On était... Une quinzaine. Je sais pas, 20 ou 25. Il a toujours... Mais en fait, on était tous les deux. On a parlé tous les deux. On a dansé, alors ce qu'on fait rarement, d'ailleurs. À quoi comme ça ? C'est moi qui l'ai invité à danser. Non, Petite Fleur. Petite Fleur ? Oui. Oui, elle m'a dit, on va se noyer dans la foule. On s'est pas noyés, il n'y avait que nous. Ça donne quoi, à Sidney Béchette, Petite Fleur ? C'est un peu cool avec... Enfin, l'orchestre, c'était New Orleans. On fait frottis-frottas, quoi. Ouais, c'est cool. C'est là que j'ai eu le coup de foudre en dansant. À un moment, on s'est embrassés. Et moi, j'ai senti, mais comme si j'étais... Comme ça. Électif. Oui. Non, mais vraiment. Et quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne. Tout le monde nous regardait. J'ai eu, à ce moment-là, un coup de fil à table. Oui. Ce qui est rare, d'ailleurs. Juste avant. De Catherine Lara, qui... On est à ses copains, et c'est là qu'elle est tombée un petit peu dénue. Et j'ai dit, paraît-il, à Catherine, j'ai rencontré la femme de ma vie. Oh, le message ! Oui. Ah. C'est classe. Oui, c'est peut-être parce que je n'ai pas osé lui dire un, elle. Oui, c'était beau, en tout cas. Et le soir, c'était un peu le destin entre vous. Le premier qui a été vraiment conquis, mais à 300%, c'est celui-là. Ça faisait deux mois qu'il l'avait adopté. Il était avec moi. Moi, j'étais seul, donc j'avais été l'adopter chez Brigitte Bardot, le refuge. On m'a proposé Brigitte Bardot, lui, j'ai pris lui. Non. Non, je plaisante. Vous n'avez pas eu peur que ce soit qu'une histoire d'un soir ? Je vous parle, vous, Florence, que c'était un homme qui avait beaucoup de succès. Je l'ai prévenu un peu. Directement dans ce premier repas, je lui ai dit, moi, je travaille là. Je ne suis pas là pour une soirée, deux soirées. Enfin, voilà, comme des filles qui vont avec un artiste parce qu'il est connu. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Donc, je l'ai ramené chez ses amis le soir. Le lendemain, on se voyait le midi et le soir, les déjeuners et les dîners. Le diabolo attendait. Voilà. Et je l'ai ramené chez ses amis tous les soirs. Vous avez appelé votre mère pour lui dire ? Oui. Toute la nuit, elle a cherché des photos de l'époque. Quand je suis arrivée le matin, elle avait tout sorti. Elle me dit, j'ai cette photo, j'ai cette photo, je me rappelle de ça. Elle a un peu vécu à travers vous la romance qu'elle aurait aimé vivre avec Pascal ? Fred est d'accord avec moi ? Non. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle aimait vraiment beaucoup, beaucoup, Pascal. Oui, oui, mais c'est une... On dit qu'elle aimait parce qu'elle est partie. Oui. Mais oui, oui, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec... Mais voilà, non, elle n'a pas été heureuse pour nous. Et vous êtes mariée ? Oui. On s'est mariée dix mois après ce dîner. Ah, vous avez forcément chanté, Pascal. Oui, il a chanté, oui. Ce n'était pas possible autrement ? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée aujourd'hui ? Onze ans. C'est quoi le secret de votre couple ? On rigole, on est bien ensemble, on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble.